hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois pour le plus grand bonheur de tous je rigole enfin ou à peine en fait voilà je voulais boire le café avec vous mais en attendant de préparer ce cours super génial j'ai bu tout mon café donc je pourrais pas le boire avec vous mais tchin pour ceux qui en sont au café voilà aujourd'hui nous allons parler des pronoms possessifs vous savez les mon ma tonta sont ça on va s'arrêter là on va pas les mettre au pluriel parce que sinon ça va compliquer les choses mais on va déjà commencer par cela alors par exemple vous savez que en hongrois il n'y a pas de genre donc on n'aura pas de féminin ou masculin donc mon ou ma ça va être la même chose donc le mien par exemple azo éniem éniem le mien le tien azo tiéd le tien tiéd et le sien c'est azo e v e v le sien quand je dis azo en hongrois parce que je mélange un peu le hongrois et le français ça veut dire c'est un exemple très simple pantalon d'accord no drag no drag pantalon mon pantalon on no dragom c'est simple parce que mon on met m à la fin m m on no dragom ton pantalon on no drag azo c'est un dé à la fin c'est le tien d en hongrois god et son pantalon en hongrois guilla donc là à la fin de son c'est un petit peu plus plus obscur on va dire mais vous allez vous y faire je vais vous donner d'autres exemples parce qu'à la fin du le sien c'est une voyelle alors il faut avoir des exemples par exemple c'est mon restaurant préféré azo ok de vannes et terre même s c'est préféré c'est qu'est de vannes mon restaurant et terre même le mien donc azo qu'est de vannes et terre même c'est mon préféré et terre même c'est la salle donc la salle où on s'alimente c'est le restaurant je voulais vous expliquer ça parce que dans plein de langues restaurant ça se dit restaurant et en hongrois ça se dit et termes donc pour que vous compreniez le d'où vient le mot et termes je voulais vous expliquer ce petit détail qui n'en est point un autre exemple avec ton ou ta c'est ta voiture là bas dans le parking hos ota cóchid hot par Carlo brain hos ota côchid hot apaborcού ou bon hos c'est hote le tien kochid ta voiture donc le d'a la fin de voiture kochi de kochi de kochi de dans le parking donc c'est ta voiture là-bas dans le parking alors un autre truc que je voulais vous expliquer avec le es et oz es c'est quelque chose qui est plus proche de vous donc par exemple on est à côté du restaurant et je vous montre ça c'est mon restaurant préféré on est à côté mais par exemple la voiture qui est plus loin là-bas dans le parking on dit oz parce que c'est plus lointain donc tout ce qui est proche c'est es tout ce qui est loin c'est oz oz o te cochid o te parco lo bon oz là-bas plus loin c'est ta voiture là-bas dans le parking ? on n'est pas obligé d'insister sur le te cochid on sait qu'on parle du tien à partir du moment où à la fin du verbe il y a le dé cochid donc on n'est pas obligé de dire le tien ta voiture là c'est juste mon exemple qui est un peu bof on va dire je vais essayer de vous trouver un autre exemple par exemple ton assiette est déjà vide ? tu es vide ? mar ? déjà o ? le la le 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 ta nier ? ta nier ? c'est l'assiette donc ta nier ode ? c'est ton assiette donc ton assiette est déjà vide ? Voilà. Donc vous voyez que là, on n'a pas mis Donc le tien, ton assiette. On peut le mettre pour insister que c'est vraiment ton assiette ou ta voiture. Mais bon, c'est pas une obligation. Et pour le son ou ça, Donc es, ça, it, ici, as eu, c'est le sien, à lui, c'est le livre. C'est son livre. Donc ça ici, c'est son livre. Son, ça, le sien, c'est un petit peu plus... Je ne sais pas exactement comment vous l'expliquer. Il faut avoir vraiment des exemples concrets dans la vie courante, parler et... Voilà. Parce que l'expliquer concrètement, c'est pas simple. En plus, si je voulais vous embrouiller un tout petit peu davantage, parce que pourquoi pas, tant qu'on y est, vu que je n'arrive pas à vous expliquer exactement comment, comment, le pourquoi du comment, de la fin du son, ça... Autant qu'à faire, vous embrouiller un petit peu plus. Par exemple, il a perdu son parapluie. Il a perdu. Il a perdu. Son parapluie. Son parapluie. C'est le parapluie. Donc, en plus, ça termine par une voyelle et un T, quoi. Et. En plus, ça termine par une voyelle et un T, quoi. Enfin... Donc, comment vous le dire ? C'est bon, vous êtes bien... Ça y est, vous ne comprenez plus rien ? C'est parfait, continuez comme ça ! Voilà. Si l'un d'entre vous a eu une très bonne explication pour la terminaison de son ça en roi, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire pour que les autres puissent en profiter également et qu'ils comprennent mieux ce que je suis en train de ne pas vous expliquer, puisque je n'ai pas d'explication. Et voilà, quoi. Bon. Sur ce, maintenant que vous êtes bien, bien embrouillés, je vais vous laisser jeter un petit peu tout ça et à très bientôt pour un nouveau cours d'hongrois ou une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bye !